Musique Il y a trois moments propices à la purge du radiateur. Au début de la période de chauve, quand il commence à faire froid en automne, lorsque le radiateur fait un bruit suspect, ou lorsque votre radiateur ne chauve pas à fond. Assurez-vous que votre chaudière soit allumée avant de purger votre radiateur. Vous pouvez ensuite ouvrir la vanne à fond, sur cinq, avant de passer de l'autre côté de votre radiateur. Munissez-vous d'une clé à pan ou d'un tournevis à tête plate selon votre radiateur et d'un récipient. Tournez légèrement pour faire couler l'eau jusqu'à l'arrêt du sifflement de votre radiateur dû à l'évacuation d'air. Plus vous habitez dans un appartement haut dans les étages, plus il faudra du temps avant que l'eau ne s'écoule. Le jet, que vous voyez, est normal. S'il est plus faible, il y a un problème de pression dans votre chaudière. Une fois l'air évacué, vous pouvez tourner pour fermer. Vous pouvez ensuite prendre un chiffon pour essuyer. Attention, l'eau peut être chaude. Purger un radiateur fait automatiquement baisser la pression de votre chaudière. Si vous avez une chaudière individuelle dans votre logement, remettez la pression jusqu'à ce qu'elle soit entre 1 et 1,5 bar maximum. En dessous de votre chaudière, mettez la première vanne rouge à l'horizontale. Ouvrez très légèrement la seconde et refermez-la directement après pour envoyer de la pression dans la chaudière. Pour éviter les soucis avec votre chauffage, nous vous conseillons d'ouvrir et fermer régulièrement la vanne, même quand il fait beau, pour ne pas que le calcaire bouge votre radiateur et empêche la chauffe. Sous-titrage Société Radio-Canada